Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Sarcelles représentants, secta bzoulaï comme stommé et à réhabitants. Bienvenue sur WeHasel, c'est toujours le même concept, ta nouvelle émission qui rassemble les motifs. WeHasel c'est des entrepreneurs, des militants, des philanthropes, et bien plus encore, qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo, take a seat, non ? PDG, s'il te plaît, les gens attendent. WeHasel baby De retour sur WeHasel et aujourd'hui je suis vraiment honoré de recevoir quelqu'un, une personne incontournable du mouvement hip-hop, une passionnée, militante, activiste, manageuse, journaliste, accueillons Juliette Fiébé. C'est ça que c'est ! Juliette, comment tu vas ? Ça va, Charmaine, ça fait plaisir d'être avec toi, pour ta compagnie, merci pour l'invitation. Merci de nous faire cet honneur, sincèrement c'est un réel plaisir. On s'est vu, on s'était déjà vu aux étoiles, il y a maintenant deux ans, il y a maintenant deux ans. Et j'étais venu te voir au culot, comme cette jeune femme qui est partie voir Wyclef. Ok ! Au culot ! Et je t'avais dit quoi ? Je t'ai dit Juliette, il faut qu'on bosse ensemble. Tu t'en rappelles peut-être plus, mais je t'ai dit, il faut qu'on bosse ensemble. Tu m'as dit, check moi. Et je t'ai checké quelques années après, et t'as répondu présent, directement. Ça montre la grande femme que t'es, et sincèrement, sans excès de zèle. Voilà, comment tu vas Juliette, ça va ? Non, mais aux étoiles en plus, c'était une certaine heure, obligé. Exactement, exactement. Oui, oui, je crois me souvenir. J'étais avec mon ami Driver. Ouais. Donc voilà, bon bah c'est cool, c'est cool. Bah écoute Juliette, est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît ? Parce que si tu veux, je peux te présenter, je pourrais le faire pendant une heure, mais je pense que tu serais plus à même de le faire. En quelques mots, bien sûr. Écoute, aujourd'hui, voilà, on va faire très simple aujourd'hui. Bien sûr. Journaliste et animatrice, créatrice d'une émission qui s'appelle Légendes urbaines sur RFI et France 24. Pour situer RFI et France 24, c'est important parce que souvent, les gens en France ne resituent pas vraiment. RFI, c'est Radio France Internationale et France 24, c'est une radio. Et France 24, c'est une télé, pareil, mondiale. C'est l'audiovisuel extérieur de France. Donc, on peut retrouver évidemment cette radio et cette télé en France, mais on peut la retrouver dans tous les pays du monde. Donc, en radio, on émet en 14 langues différentes. Donc, en mandarin, en peule, on a des rédactions russes, on a vraiment des rédactions anglaises, espagnoles. Pareil pour France 24. France 24, c'est en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Et mon émission, donc Légendes urbaines, est un peu au milieu de tout ça, sur des supports très géopolitiques, en fait. Ce sont des chaînes d'info internationales. D'accord. Et je suis assez fière d'avoir pu glisser un peu de peura au milieu de deux interviews. Mais on y reviendra, on y reviendra. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est très bien. Juliette, tu viens de Fournans Web, qui est un village, un petit village. D'ailleurs, je ne connaissais même pas, ça te montre à quel point j'ai effectué des petites recherches. Comment tu as été amenée à venir à Paris ? Parce que si tu veux, tu es venu très jeune à Paris. Tu es venu très jeune, on parlera de Dodo Masta, on parlera de Road Lion, on parlera de la mafia Kinfrid, tout ce que tu sais, etc. Mais je veux que tu nous donnes un petit peu plus de billes sur tout ça. Je vais te la faire courte parce que ça peut être très chiant, je l'ai souvent dit, et je vais essayer de te donner un angle peut-être plus humain, en fait. Bien sûr. Moi, j'ai été adoptée par des Blancs, je tille du nord de la France, tu vois. Donc, j'ai eu la chance d'aller classe moyenne, tu vois, me porter des entrepreneurs dans les travaux publics, tu vois. Pas riche, pas pauvre, classe moyenne, j'ai été en école privée, tu vois, vraiment parcours normal. Sauf que moi, je découvre le rap quand j'ai 11 ans et c'est une révolution dans ma tête, tu vois. Bien sûr. Parce que, quelque part, vu mon contexte, tu vois un tas d'injustices, tu subis un tas d'injustices, mais tu n'es pas dans un contexte avec des gens qui subissent les mêmes injustices que toi. Et donc, avec le recul, et ça, c'est un truc que je peux te dire 30 ans plus tard, tu vois, mais avec le recul, je pense que quand j'ai découvert Public Enemy, que je regardais Rap Line sur M6 d'Olivier Cachin, et que je regardais les lyrics qui étaient sous-titrés en français de AST, NWA, etc., ça a résonné en moi, tu vois, en me disant, putain, il y a des mecs qui disent tout haut, ce qu'en fait, finalement, je pense tout bas, tu vois. Et vraiment, c'était une révolution. J'ai fait de la danse, beaucoup, enfin, tu vois, et j'ai fait mes études, enfin, j'étais au lycée, etc., mais enfin, ça me gonflait, moi. J'ai toujours été un peu une élève agitée, tu vois, donc élève très moyenne, parce que quand je n'aime pas, en fait, tu ne m'intéresses pas, tu vois. Et effectivement, je me retrouve dans un lycée, à Lille, avec des gens qui me ressemblent plus, en fait, tu vois, qui viennent du Pendo, de Roubaix, de Tourcoing, de Lille-Moulin. Et là, d'un seul coup, on se rend compte qu'on écoute les mêmes musiques, qu'on est sur les mêmes sons à l'époque, etc., là où, à Fournay-Web, si tu veux, j'étais une espèce d'extraterrestre, et c'était à hurler de rire, j'étais en mode « Fight the power » au milieu des vaches, frère Camini, tu vois. Bien sûr. Et en effet, je rencontre Wyclef par hasard, avec deux de mes amis, Patti et Zina, un zénith à la grande époque de Fuji, quand on a 18 ans, et on se retrouve dans les loges, non plus pas dans un truc chelou de star-fuckieuse, ou de lui faire des trucs paro avec des gamines de 18 ans, ce n'était pas du tout ça, c'était juste « Ok, vous n'avez pas de billet, vas-y, je vous fais rentrer, je vous ai croisé dans l'après-midi, je vous fais rentrer. » Et du coup, on est restés, nous voyons les backstage, on a pu voir ce qu'étaient les balances, il y avait Olivier Cachin qui avait l'affiche à l'époque. D'accord. Je rencontrais Olivier Cachin, j'étais comme une guedin, tu vois. On voyait Panas, Pras, Lorraine, etc. Et puis, tu avais tout le côté, justement, backstage, avec les mecs des lights, les régisseurs généraux, etc. Et je me suis dit « Mais c'est ça que je veux faire, en fait, dans la vie, tu vois ? » Et je suis revenue voir mes parents, je faisais une espèce de pauvre BTS force de vente, on me demandait de vendre des portes clés à l'effigie de l'école dans la rue, tu vois, le truc qui n'a rien fait en sens. Et je suis revenue voir mes parents, je leur ai dit « Ouais, j'arrête l'école. » Et ils m'ont dit « Ah, c'est mignon, ton histoire. » « Si tu arrêtes l'école, c'est que tu as trouvé un travail. » D'accord. Donc, hors de question d'entretenir leur enfant qui est dans une crise existentielle, mes parents m'ont toujours donné le sens des réalités. Et du coup, je leur ai dit « Ok, je pars. » Paro, tu vois, à 18 ans, ils ne s'attendaient pas à celle-là, en fait. Mais moi, je savais tellement que je voulais super pas retourner à l'école. Tu es partie dans le périmètre ? Je suis partie à Lille. D'accord. J'ai vécu chez les SOS, j'ai vécu chez les amis, tu vois. Et j'ai eu la chance de trouver un métier, un job, en fait. Quelques mois plus tard, je suis toujours restée en contact avec mes parents, tu vois, parce que je n'étais pas en embrouillant avec eux. D'accord. Mais il fallait que je revienne. Alors, prouvons que j'avais un contrat de travail, un truc, et que je n'étais pas là pour dormir, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est le meilleur service qu'ils m'ont rendue, en fait. Parce que c'est sûr que si j'étais à Fournambouep en train de rien faire et écouter du rap et me demander si j'allais pouvoir réussir un jour à travailler un jour là-dedans, peut-être que finalement, je n'aurais pas été au charbon, tu vois, aussi fort. C'est clair. Et j'ai été embauchée à l'Aéronef, grosse salle de concert à Lille, qui, à l'époque, était gérée par Manu Baron. D'accord. Et grand, grand monsieur de la musique, grand producteur, grand DA, qui par la suite a géré un tas de festivals, signé un tas d'artistes, beaucoup dans l'électro, en fait, dans un second temps. Et qui montait une équipe de jeunes pour créer un festival qui ne s'appelait pas de quartier, qui était le plus gros festival hip-hop d'Europe. D'accord. Qui t'aurait un mois et demi. Ok. Qui montait des stages de graphe, danse, DJing. Et tu avais tout le rap game français et américain qui passait sur scène. Ok. Tu avais passé Boutang, Big Nuts, Farside, tu vois. D'accord. Et tout le rap français. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans une équipe de jeunes qui organisait le festival, aux côtés de Manu Baron et aux côtés professionnels, vraiment, dans la salle de concert. Et c'est comme ça que les histoires ont démarré à Lille, en fait. Et j'avais, ouais, 18 ans et demi, 19 ans. D'accord. Et par la suite, c'est justement là que t'as rencontré Doudou Masta, l'équipe Bougotop, etc. Oui, c'est exactement. Qui t'ont proposé de les manager. Oui, exactement. Ça t'a pas su faire un petit peu ? Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais à Lille. Et en fait, c'est la seule fois que j'ai fait de la communication et de la presse, parce que c'est vraiment un métier hyper difficile et qui n'est pas fait pour moi, en fait, être attaché de presse, tu vois. Mais à l'époque, il y avait encore un réseau qui s'appelait Blacklist. Ok. Qui était une réunion d'émissions dans des radios locales, genre Radio Campus, genre Radio Rasson FM. Et en fait, t'avais une centaine d'émissions, voire même 150 émissions rap en France qui a, elles toutes, formé un classement Blacklist. D'accord. Et en vrai, si tu rentrais en Blacklist, ça te permettait d'être, si t'étais dans le top 5 des Blacklist et des titres les plus joués dans ces émissions de radio, ça te permettait de parler français à Skyrock ou d'aller parler français à Fun Radio en leur disant, regardez, on est quand même dans le top des Blacklist. Ok. Donc, t'avais des chances. La promo régionale, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. La promo régionale était importante. Et en vrai, tu es devenu très pote avec Joudou Masta et Lamartia Canfri, et notamment le 113. Et à l'époque, t'avais Alariana, Swell, qui avait produit, pas Swell, Swell d'Alariana, qui avait produit l'album Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontière du 113. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était que je les aide à développer un peu, tu vois, la communication autour de cet album, de cet EP qui est devenu un EP culte, en fait, tu vois, classique dans le nord de la France. Et donc, les artistes venaient, etc. Je suis devenue très sauce avec Express D, tu vois. Donc, c'était un peu les mêmes familles. En plus, c'est un Express D, Doudou, Bugotop, Lamartia Canfri, Road Lion. C'était les mêmes familles, en fait, tu vois. Et c'est devenu un peu ma famille. Et par la suite, ils m'ont proposé de descendre sur Paris. Et dès le départ, on a l'impression que tu étais déjà dans la bonne équipe. Est-ce que ça ne t'a pas aidé ? Si, bien sûr que ça m'a aidé. Alors, après, ce qui m'a aidé, c'est… Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu étais toujours au bon endroit, etc. Mais tu l'as provoqué, cette chance, évidemment. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand les gens me disent que j'ai de la chance, tu vois, je considère qu'à partir du moment où je me réveille, je suis en bonne santé, j'ai de l'eau potable. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai un passeport qui me permet de faire le tour du monde. Exactement. J'ai de la chance, on est d'accord. En revanche, moi, j'ai travaillé dix fois, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Dix, quinze fois, plus que n'importe qui, pour un milliard de raisons. Déjà, moi, je suis de province, donc t'arrives… Moi, j'ai pas d'équipe à Paris, en fait, tu vois. Je veux pas être d'une cité, j'ai pas mes grands frères. Donc, tu penses bien que les mecs sont pas altruistes, en fait, à l'époque. Pourquoi ? Ils vont chercher une meuf de ligne, tu vois, pour s'occuper de leur com' ? Alors qu'en fait, il y a des gens à Paris aussi, tu vois. C'est qu'en fait, j'avais une dalle. Tu peux même pas t'imaginer à quel point j'avais une dalle. Après, effectivement, c'est une chance d'avoir été entouré de grands frères bienveillants. Mais j'ai eu cette chance d'avoir cette bulle de protection. Et c'est marrant parce que, paradoxalement, eux, c'était vraiment des mecs du terre-terre. C'était pas les Zoulous, comme on disait à l'époque. Tu vois, c'est pas les mecs qui étaient en mode « je suis pas choper ». C'était vraiment les prémices du rap « gang ». « Kaera ». Tu vois ce que je veux dire ? C'était les pires. Tu connais l'histoire de la mafia qu'un frit. Tu connais l'histoire de Woodlion, l'histoire d'Express D. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour autant, ces mecs-là, ils m'ont fait descendre. J'ai fait leur management, j'ai travaillé avec eux. Woodlion a largement contribué à refroidir toute personne qui pensait pouvoir potentiellement prendre la confiance avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et que Mars, t'es pas tellement quelqu'un avec qui tu tentais les bavures. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, être entouré de tous ces mecs-là a construit quand même une espèce de petite bulle protectrice, tu vois, autour de moi. En sorte que, bien sûr qu'une femme dans le rap, à cette époque-là, il y en avait quelques-unes, mais en fait, elles n'étaient pas forcément... Elles étaient en maison disque ou elles étaient, tu vois, dans des institutions. Moi, j'étais vraiment sur le terrain, terrain-terrain, quoi, tu vois. D'accord. Il y avait Ambre Foulquier qui faisait le festival à La Rochelle. Mais encore une fois, elle était dans un cadre, un truc bien particulier. Sur le terrain, en casse-tousse comme ça, il n'y avait pas de meufs. Et donc, ouais, ils m'ont protégée. Et en même temps, moi, je l'ai protégée aussi avec mon travail et ma force de frappe. Parce qu'encore une fois, je dis, j'arrivais de province, je sors de nulle part, je n'ai pas de légitimité à part ce que j'avais déjà appris à Lille, tu vois, et les contacts que j'avais, ma dalle. Et puis après, je ne vais pas te faire le couplet de la misogynie, parce que je ne pense pas vraiment que le rap est plus misogyne que d'autres univers. Je pense qu'il y a d'autres univers qui le sont beaucoup plus. Je partage ton avis. Et notamment des univers très politiquement corrects, tu vois, la politique, tu vois, des endroits très… c'est là où il y a des vraies bavures. Toutes les histoires dégueulasses qu'on entend, en fait, sur Balance ton Porte, tout ça. D'accord. C'est souvent des milieux assez… Politiquement corrects, tu vois. Tu vois, c'est bien. Et on va nous mettre ça, nous, sur nos côtes, alors qu'en fait, finalement, oui, le rap est misogyne, mais pas plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai que quand tu es une meuf, tu as un terrain à bosser plus et prouver plus. C'est clair. Moi, j'avais quitté ma famille de Fournans Web, donc au village des Bisonnours, j'avais arrêté mes études, j'étais déjà allée à Lille, c'était un pas, tu vois, descendre sur Paris et je ne suis pas venue faire des colliers de l'oeil, en fait. C'est clair. Parce que moi, j'ai quitté ma famille. Ma maman, mon père est décédé quand j'avais 19 ans, tu vois. Père à son âme. Père à son âme. Et j'ai laissé ma mère, ma grand-mère, mon petit frère, j'ai laissé tout le monde pour aller au charbon. Je ne suis pas venue pour plaisanter, en fait. C'est clair. Parce que les moments seuls, quand tu es seul et que tu vis à droite à gauche chez les gens, départent parce que tu n'as pas d'appart, parce que machin, parce que c'est compliqué. Moi, c'est des choses que j'ai tendance à oublier parce que je n'aime pas regarder dans le rétroviseur, tu vois. Faire l'ancienne, il n'y a rien de plus relou, tu vois. Parce que tu apprends tout le monde, des plus jeunes comme des plus anciens. Mais en réalité, je pense que c'est ça qui fait que... C'est Six qui dit un truc, il ne le formule pas comme ça, mais il dit que j'ai trop investi pour faire demi-tour. Et en fait, dès le départ, j'ai trop investi pour faire demi-tour. Donc, dès que j'avais envie de faire demi-tour, en me disant, « Ah, vas-y, c'est trop dur, machin. » Mais comment ça ? T'as fait ça, t'as parti sur Paris, t'as fait ça, ça, ça. Maintenant, tu vas faire demi-tour. Mais il ne fallait rien faire, dans ce cas. Donc, il faut y aller. Je vais revenir deux secondes sur l'époque Woodlion, Bugotope, etc. Moi, j'ai pu lire le livre de Raphaël Malkin. Ça te dit quelque chose ? Oui, le Frenvoyant, oui. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette époque-là de Woodlion ? Parce que moi, j'ai lu le livre, et à la fin, il parlait d'une jeune Juliette qui est arrivée dans le milieu, etc. Donc, je me suis dit, non, ce n'est pas Juliette Fievet. Mais si, c'était Juliette Fievet. Donc, qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette époque-là ? Qui t'a confirmé que c'était moi ? Qu'est-ce qui est drôle ? Beaucoup de gens se font là. Je suis allé fouiner. Disons que j'ai des sources. Parcèle, la sectabulaire. Ah, exactement. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette période-là ? Oh là là. Mais tellement de choses, en fait. Je n'ai pas rentré dans l'égo-site privée, etc. Bien sûr, surtout pas. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, c'est bien que ce bouquin se soit fait. Je regrette qu'on ne parle pas, c'est que le marreux, en fait, de Road Lion, que les gens ne savent pas qui il était, qu'il a réellement créé le premier label urbain indépendant en France, en Europe même, Getty Good Progress, en 1994. Exactement. Il y a fait la compil qui est allée avec. Il était à la fois dans le rap, dans le dance-o avec Tonton David, etc. Avec Mélas, dans des trucs plus variés, plus R&B. Mais pas seulement ma petite entreprise de bâchoing, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement, tout à fait. Et en même temps, quand je vois tous les gamins aujourd'hui qui parlent de pousser des litrons, monter en l'air un mec, etc., ça m'amuse beaucoup parce que le seul mec dans le rap qui était vraiment dans la street et qui était aussi dans la musique, c'était Kemar, tu vois ? D'accord. Et tout ce que je peux dire, ouais, c'est que c'est une légende qui manque au rap parce que je pense qu'il avait un côté assez extrémiste. Authentique aussi ? Ben ouais. Mais c'est ce qui rend... Il était tellement authentique qu'en fait, il en devenait extrémiste. D'accord. Mais du coup, c'est quelqu'un avec qui tu ne trichais pas en fait. Et ce game est truffé de gens qui trichent, de savoir faire et le faire savoir. C'est celui qui fait le plus savoir, pas forcément celui qui fait, etc. D'accord. Il était tellement juste qu'en fait, je trouve que notre game manque de gens authentiques comme lui. Tu vois ? Après, personnellement, évidemment, il manque beaucoup. Bien sûr, j'imagine. Je lui suis reconnaissante à jamais simplement parce que moi, j'ai appris ça par la suite des années plus tard qu'en fait, il allait mettre des coups de pression à des gens avec qui je n'avais même pas de story, que je ne connaissais même pas, tu vois, parce que je n'ai jamais eu de story en fait avec les gens. Mais réellement, avant que ça arrive, il allait voir les gens en leur disant « Elle, là, si vous la touchez, vous êtes mort en fait. » Et l'air de rien. Et puis, il allait vanter mes mérites auprès de gens. Et ce sont des choses que j'ai apprises peut-être dix ans après sa mort, tu vois. Et donc, je sais que lui a vachement contribué. Il a cru en moi comme peu de gens, très protecteur. Mais aussi, voilà, ce truc de croire en moi, il a cru en moi comme très peu de gens ont cru en moi en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et ouais, je ne peux que lui être reconnaissante. Et ça reste l'une des figures qui manquent vraiment au rap de parche de son authenticité et sa créativité aussi. Bien sûr, bien sûr. Et justement, moi d'un point de vue extérieur, tout ce que tu viens de citer là de Rude Lyon, justement, c'est des choses que j'ai l'impression que tu as conservées. L'authenticité. Je t'en parlais tout à l'heure, même un peu en off, etc. Tu dégages vraiment une bonne vibe, une bonne énergie. Merci. Et puis, c'est vraiment tout à ton honneur. C'est vraiment tout à ton honneur, Juliette. Donc, aussi, tu as été manageuse par la suite de Kerry. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, l'époque Kerry James, etc. Surtout, c'était quelle période, précisément ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai managé Express D, tu vois. Je me suis occupée de Bucotop. J'ai managé Express D. Ensuite, on a signé Express D en maison de disques indépendante parce que Kertra, c'était quand même l'époque où il y avait des grosses bavures. Tu vois ce que je veux dire ? Kertra avait égorgé le plus de boules de... Non, il ne faut pas dire ça ici. Il ne faut pas dire ça ici. Ah, pardon. C'était une petite bavure. Tranquille oublouille. Je pense qu'MCM ne s'en souviendra jamais. D'accord. Mais en fait, vraiment, c'était ça. C'était, tu vois, le choc des mondes entre les maisons de disques et les mecs qui sont du Mante la Jolie, Cassos, Gang. Tu vois, Kertra, c'est un mec du bendo, quoi. Donc, tu as le choc des mondes à l'époque. Et bon, tu vois, ça se passe mal avec Universal. Et du coup, Express D se retourne vers, et surtout Ouidi, vers un grand monsieur qui a été mon mentor, Patrick Coléoni, qui à l'époque avait un label qui s'appelait Night & Day. D'accord. Et dans lequel il avait signé le premier album d'Eurof. Il avait signé les Guetta Pan. Tu te souviens de Guetta Pan ? Ou Ouidi était en teint, tu vas ? Bien sûr. Et Ouidi, bon, t'as vu, on n'a plus de Maison de Disques, donc on va aller voir Patrick qui avait mis son label chez Mediaset, qui était une grosse maison disque indépendante pour te donner l'équivalent 2.0. C'est Belief, quoi, tu vois. OK. Donc, 110 salariés, tu vois. Et Patrick Coléoni était directeur de label et chef de projet. Vieux jazz, mec super rock'n'roll qui buvait du cognac avec Guru dans le club de jazz à 3 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Et qui dit, OK, les mecs, je chine exprès. Et du coup, moi, je rencontre Patrick. À l'époque, il a un job de chef de projet qui se libère. Moi, ça faisait quand même 3 ans que j'étais en indépendante dans le bendo. Je ne sais pas comment te dire. D'accord. Financièrement et tout ça. À un moment donné, t'as besoin d'une stabilité. Bien sûr. Du coup, je suis rentrée en Maison de Disques. Patrick Coléoni m'a donné un job. Et m'a appris le métier du disque de l'industrie d'une façon plus industrialisée en fait. Et en même temps, toujours avec un esprit indépendant. Et dans cette Maison de Disques, je me suis occupée de plein d'artistes, de Sean Paul, Capleton, Boutique Miller, etc. Tout ça, tu vois. J'ai quitté cette Maison de Disques, je ne sais plus, quelques années plus tard. Et j'ai monté une boîte dans laquelle je faisais de la prod de l'édition du management. J'ai eu jusqu'à 9 salariés, mais ce n'est pas mon délire. Manager des rappeurs, il ne faut pas manager des salariés en fait. Je ne veux pas être sur les côtes de quelqu'un le matin, à lui dire ce qu'il doit faire le matin, à lui rayer la liste le soir. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis en électrolibre, je n'arrive pas à... Ce n'est pas fait pour toi. Oui, ce n'est pas mon délire. Une déclaration de TVA, un rendez-vous chez l'expert comptable, je suis en PLS, j'ai l'impression d'entrer en CP, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je monte quand même cette boîte de management, je m'occupe des Brick & Lace pour les pays francophones dans le monde, d'Anneli Furtado, de Shaggy, de Sean Paul, etc. Et puis au bout d'un moment, je pensais avoir fait le tour avec les artistes en fait. Moi, ce métier, c'était un métier de transmission, c'était être un vecteur, un haut-parleur, ou en tout cas contribuer à faire entendre tous ces gens qui disaient des choses, tu vois, à peu près du plus grand nombre. Donc quand tu es manager, quand tu es chef de projet, quand tu es tout ça, ça te permet finalement d'être, tu vois, tu es un vecteur. Mais s'occuper d'artiste, c'est une énergie incroyable. Tout à fait. Tu sais, les artistes, c'est difficile d'être artiste, mais du coup, les artistes sont égocentrés. C'est ce qui leur donne les couilles en même temps d'aller sur une scène devant 50 000 personnes. En même temps, toi, tu t'oublies finalement. Quand tu es un bon manager, tu t'oublies. Tu mets la carrière de ton artiste en toi et au bout d'un moment, tu es rincé. Et puis en fait, j'ai eu la chance de travailler avec des Jamaïcains et des Américains et qui tu veux. Donc j'avais fait plus ou moins le tour du monde. En fait, je pensais avoir fait le tour de la question. Et je me suis dit, putain, meuf, tu as 30 ans. Ok. Et c'est de véhiculer les choses autrement. Et Claudiciard, pareil, mon frère de toujours, me propose de commencer en radio, en télé. Et voilà. Et en fait, je fais de la radio, de la télé. Je fais mes trucs. Et moi, j'ai toujours été très proche, je dis, de Keri, qui est mon grand sauce depuis des années. Qui, à l'époque, arrête avec, comment dirais-je, Stéphane Cacho, qu'il avait managé pendant 7 ans. Il recherche un manager. Et Keri me dit, et moi, je ne m'étais juré plus jamais de management, plus jamais d'artiste. D'accord. Keri me propose de le manager. Ok. Et là, à un moment donné, cas de conscience. Quelle période ? Dernier MC. Il avait disparu pendant 4 ans. Je me souviens très bien. Et là, il revient. Donc, dernier MC, c'était tout. Il dit dans Dernier MC qu'en plus, il va faire en Bercy. D'accord. Donc, c'est 2013. Ouais, 2013, c'est ça. 2013. 2013, exactement. 2013, je serai à Bercy. 2013, je serai à Bercy. C'est ça. Et moi, je dis, voilà, je suis quand même en radio, je suis en télé. Il faut qu'on monte une équipe de management. Moi, il y a des trucs en management que je ne veux plus jamais faire et sur lesquels je ne suis pas bonne. Encore une fois, quand je n'aime pas, je fais mal. Les déclarations, les DRM, la SACEM, parler avec les majors, tout ça, ça me gonfle en fait. D'accord. Et du coup, on monte une équipe avec Mario Digé qui est une grande dame qui a managé Kofi Olomide, Ayo, Passi à l'époque, le Bissona Bissot. D'accord. Mais, ah merde, je ne me souviens plus du nom de ce monsieur parce qu'elle avait fait beaucoup de variétés aussi. Enfin voilà, grande dame. Et elle, avec elle, finalement, on monte une équipe de management. D'accord. Et on manage Keri. Et donc, j'ai dû manager moi Keri pendant peut-être trois ans. Donc, toute l'époque de dernier MC, le Bercy, j'ai monté une tournée en Afrique. D'accord. On s'est monté la CES. La CES, on y reviendra plus tard. On y reviendra. Et puis moi, à un moment donné, j'avais besoin de me recentrer sur moi parce que... Très physique. S'occuper de Keri. Tu vois. Et moi, j'ai accepté, ça a été, je te dis, un cas de conscience parce que je ne voulais plus m'occuper d'artiste. D'accord. S'occuper de Keri, c'était... S'occuper de Keri. Déjà, on ne s'occupe pas de Keri. On collabore avec Keri. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est pas un petit... Bien sûr. C'est exactement ce qu'il veut là où il va. Bien sûr. Mais c'était un peu faire ma part, prendre ma part de responsabilité. Ce que Keri disait, c'était juste fondamental que les gens l'entendent. Tu vois ce que je veux dire ? On est à l'époque de Lettres à la République, à l'époque de... Exactement. De Constat Amère, à l'époque de tous ces titres-là. Exactement. Et si je pouvais rentrer dans la danse pour essayer de le faire entendre auprès du plus grand nombre, je trouvais que ce n'était pas une chose qui se refusait en fait. Et donc du coup, on a fait ça. On est toujours très très amis. On travaille ensemble sur plein de trucs, tu vois. D'accord. En off. Mais après du coup, je suis revenue un peu à mes... Tu vois, à moi, à la radio, à la télé. Et qu'est-ce qui définit pour toi un bon manager ? Oh là là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être manager. Tout le monde veut manager aujourd'hui. À la fois, je suis contente de voir les types E. Tu vois, ça va tellement vite en fait en réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le petit claque, t'as un petit qui claque 10 millions de vues sur YouTube. D'un seul coup, en fait, il va appeler son pote qui est avec qui... C'est exactement ça. C'est un métier à part entière. Deuxième manager. Bien sûr. Donc à la fois, c'est formidable parce que les mecs n'oublient pas d'où ils viennent et spontanément, ils vont prendre leur regard. Tu vois, les mecs avec qui ils ont grandi, tu vois, mais c'est être le coordinateur de tout. C'est pas genre tu bloques les gens, tu réponds pas, tu la joues, genre tu vois. Il y a des choses qui sont compliquées avec certains managers. Je peux pas leur en vouloir, mais c'est faute de, tu vois, d'expérience. Bien sûr. La réalité, c'est qu'en fait, quand t'es manager, c'est toi l'interface de l'artiste. Donc c'est toi qui dois parler aux attachés de presse, aux chefs de projet, aux directeurs de label, aux avocats pour négocier des contrats. Exactement. Aux tourneurs, aux fans, aux journalistes, c'est toi en fait. Exactement. Donc tu te dois en fait d'être super carré là-dessus parce qu'en fait, c'est toi qui coordonne tout ce bal. Et tu peux pas demander à les gamins de 20 ans de savoir le faire et le problème, c'est que ça explose tellement vite. Nous avant, ça c'est une phrase de Yeuves, tu vois, mais c'est vrai, à l'époque, avant de réussir à faire un zénith, remplir un zénith, il fallait, allez, si t'avais vraiment de la chance, il fallait deux ans pour le remplir ou un an et demi. Aujourd'hui, les chippeux, ils sortent un truc, ils claquent un zénith trois semaines plus tard, ils laissent trois mois plus tard. Non, mais c'est clair. Donc du coup, on peut pas non plus leur vouloir de pas être structurés suffisamment parce qu'en fait, ça leur tombe dessus à une vitesse et ils disparaissent aussi à une vitesse aussi, tu vois. C'est clair. Ils montent à une vitesse incroyable, ils redescendent à une vitesse incroyable. Mais du coup, le temps de formation et de professionnalisation, c'est chaud quoi. Moi, dans l'ombre, j'ai une boîte dans laquelle je fais du média training d'artistes, je fais de la stratégie, tu vois, mais ponctuellement. À un moment donné, t'as besoin d'un conseil et un truc, ok, là, on va se voir, on va se voir deux heures et moi, en tout cas, te donner ma vision des choses et des conseils. C'est bon à savoir. mais alors, les gens font de plus en plus appel au consulting, tu vois, mais c'est quoi un bon manager ? C'est quelqu'un qui travaille des heures et des heures pour ne pas gagner grand-chose parce que tu ne gagnes pas grand-chose quand tu es manager en réalité. Auteur de 10 %. Voilà, c'est ça, 10-15 %. C'est compliqué. C'est bien de donner les chiffres. 10-15 %. Bon, pour ceux qui ont réussi à bien négocier, c'est 20 %. Mais en réalité, de quoi ? Il faut pouvoir prendre de l'argent sur tout en réalité, y compris sur les éditions. Donc, chacun a un des deals différents, tu vois. Et puis après, tu es payé sur ce que toi, tu as réussi à amener en fait. Et tu vois, en réalité, c'est ça quoi. Et être manager, c'est avoir un plan d'action, c'est avoir un master plan pour ton artiste. Tu as tel titre, mais en fait, tu as tel album, mais on fait quoi dans les six prochains mois où on veut aller, de qui on s'entoure ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est toi qui vas devoir parler avec tout le monde. Et quelle toile d'araignée tu tisses autour de ton artiste ? Donc, effectivement, la réussite d'un artiste est certes due à son talent, au public qui le suit. Mais la réalité, c'est que la longévité, elle est basée sur la stratégie aussi et sur ta capacité justement à faire fleurir le business. Et ça passe beaucoup par le manager. Très bien. Alors voilà, aujourd'hui, Juliette, tu es aussi sur RFI. Tu t'occupes un poste de journaliste. Est-ce que ce n'est pas la cerise sur le gâteau ? Après tout ce que tu as vécu, parce que tu as été dans l'ombre du show business aussi. Et là, aujourd'hui, tu es journaliste sur RFI. Et France 24. Et France 24. Tout à fait. Tout à fait. Si tu veux pour moi, non, alors ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est juste après une continuité, tu sais. Tu connais l'histoire. Tu as des objectifs. Une fois que tu as atteint ses objectifs, tu es déjà sur d'autres objectifs. C'est sans être carréaniste, tu vois, mais c'est la vie, c'est ça, voilà. Et puis, c'est souvent le parcours et les choses que tu apprends en cours de route. Il n'y a pas tellement de finalité, encore moins la notoriété, si tu veux. Moi, c'est un truc que je connais tellement bien parce que j'ai construit des carrières. Ou en tout cas, j'ai contribué à construire certaines carrières. Et donc, depuis que j'ai 18 ans, moi, je suis entourée de gens très connus. D'accord. Quand tu traînes avec Nelly Furtado et qui a vendu 40 millions d'albums dans le monde, on est à des levels ou des Sean Paul, tout ça, on est à des levels de notoriété, juste c'est de la science-fiction. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé même que la notoriété, c'était un truc hyper malsain en fait. D'accord. Un peu comme vouloir être président de la République, tu vois. On a tous du mal à s'occuper de nous-mêmes à un moment donné. Il y a une partie de mégalomanie, tu vois, à part chez les vrais mecs militants qui, tu vois, veulent vraiment changer leur pays mais en général, on les bute avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit réellement à haut niveau. Mais je trouve que c'est mégalo en fait de vouloir être, il y a un côté super malsain à vouloir être à ces niveaux-là en fait. Tu vois, de responsabilité. Et pareil pour la notoriété, à un moment donné, c'est chelou. Ça biaise les rapports, tu vois, et quelqu'un qui ne vit que par ça, c'est quand même très étrange. Moi, par chance, la notoriété, si tu veux, elle est arrivée quand j'avais 40 piges en fait. J'ai toujours vécu la notoriété par procuration parce que je me suis occupée de plein de gens très connus. C'est vrai. Finalement, moi, j'ai toujours eu que les côtés négatifs de la notoriété, tu vois ce que je veux dire et pas les côtés positifs parce qu'il y a quand même des côtés positifs à ça. Mais pour moi, ce n'est pas une finalité. L'idée, c'est que la notoriété est un outil et un outil pour passer des messages, un outil pour faire des choses, un outil pour rencontrer les gens plus rapidement, un outil pour monter des plans d'action, des trucs, des machins sûr que c'est la grande classe et j'ai du mal à m'en rendre compte d'avoir ma propre émission sur RFI, sur France 24 comme je le disais tout à l'heure au milieu de journaux télévisés, de drones en Iran, d'élections de Donald Trump, tu vois, et d'un seul coup, on prend au sérieux mes invités exactement de la même façon qu'un politique, tu vois ce que je veux dire, ou un auteur de bouquins. Donc, ça, c'est une grande fierté. Après, moi, j'ai plein d'objectifs, tu vois. Je suis aussi très fière de parler au monde. Ça ne m'intéresse pas de parler que à la France. C'est cool de parler à la France, tu vois. Grâce à Internet, du coup, la jeunesse, tu vois, les gens me suivent et tout. Mais en vrai, c'est encore plus chambé de parler au monde et de voyager dans le monde et en plus d'apprendre du monde entier, en fait. Parce que moi, j'apprends du monde entier, en fait. Et donc, ça t'évite de tourner en rond et de finalement de te battre pour ta notoriété de t'être une influenceuse. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis justement dans une autre zone, qui en tout cas me semble-t-il bien plus humble quand tu parles aux Tchadiens, quand tu parles aux Soudanais, quand tu parles aux gens qui sont en Orkivu ou aux Haïtiens, je ne sais pas ce que je veux dire. Tout à fait. À un moment donné, tu sais quoi ? Ça te remet vite fait les idées en place. Voilà la notoriété, super. Mais en fait, il y a juste des gens qui sont chiens. Tu travailles avec eux. J'ai la chance de travailler avec des chroniqueurs, des gens. Je fais appel à des journalistes de plein de pays justement différents. Et ça, c'est une fierté. Après moi, j'ai tellement d'autres objectifs. J'ai toujours eu envie. On m'a toujours un peu cantonnée dans le rap alors qu'en fait, j'ai 42 piges. À un moment donné, j'ai envie de parler. Je suis tout à fait capable d'interviewer les politiques, d'interviewer, peut-être pas d'une façon pointue, mais pourquoi pas justement faire de la vulgarisation. Pourquoi pas interviewer des comédiens, des réalisateurs. J'ai envie d'aller vraiment sur des terrains beaucoup plus larges. On n'en a pas donné l'opportunité jusqu'à présent. J'ai envie de faire du late show en public. J'ai plein d'envie. Mais il fallait aussi qu'on me donne du crédit et que je puisse prouver que j'étais capable de tenir mon émission. Justement, c'est une belle transition parce que justement, tu utilises ta notoriété, même si tu n'aimes pas trop ces termes, pour justement mener des actions sociales. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Parce que finalement, tu as accompagné Keri sur ACES, banlieuesart.fr, entre autres, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça ? Bon, après, moi, je suis marraine dans ta truc d'association. D'accord. expliquez pas ça. Pour toi, c'est un devoir ou bien tu penses que... C'est un truc très naturel. En fait, moi, j'ai la prétention de ne représenter personne. D'accord. Tu comprends ? Ok. Parce que c'est déjà très prétentieux de représenter des gens et souvent, on a même du mal à se représenter soi-même. D'accord. Après, on va pas mentir, il y a des injustices. On fait partie d'une communauté qui prend cher. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est une chose qui se passe en France. C'est dramatique aussi. Sauf qu'en fait, notre problématique est complètement différente. Simplement parce que on a plus de mal à être entre guillemets unis. Exact. Parce qu'on n'est pas des Afro-Américains. Et qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit simplement de dénoncer des injustices au sens très large du terme. Et oui, mettre le doigt sur le fait que quand t'es pas blond aux yeux bleus dans ce pays, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Après, et j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Il y a des gens qui le font très bien. Tu vois, Rocaïa Diallo notamment, qui est ma sista et qui, je trouve, s'exprime magnifiquement bien en médias. Surtout quand elle a des gens d'une mauvaise soigneuse face à elle. C'est juste insupportable. Et c'est ce qui lui arrive tout le temps. Donc oui, j'ai cette conscience-là et je trouve qu'on devrait tout cela à voir sans pour autant épouser le terme militant. Je trouve qu'en France, à part réellement des grands messieurs comme Claudiciard qui, du coup, d'un seul coup, le mec a un niveau de culture et des notions historiques, géopolitiques, politiques, mais tellement consistantes, tu vois, qu'à un moment donné, oui, lui, il peut dire qu'il est militant parce qu'en fait, quand t'es militant, tu te dois d'avoir un niveau de culture. Tu te dois d'être... Tu vois, comme tu sais, quand t'es une femme, tu dois te travailler dix fois plus. Quand t'es noir en France, tu dois te travailler dix fois plus. Quand t'es militant, en réalité, tu te dois d'être dix fois plus cultivé aussi. Tu vois ce que je dirais d'être à un niveau intellectuel qui fasse en sorte que tu puisses effectivement représenter correctement le plus grand nombre. Mais t'as aussi... Moi, j'ai un problème avec le mot militantisme parce que t'as de tout là-dedans, en fait. T'as des gens qui partent en politique, t'as des gens qui utilisent ça pour faire du buzz, t'as des gens... Donc moi, je me considère pas comme militante. Je me considère, comme je le dis souvent, comme un colibri. Tu sais ? Absolument, absolument. Et en fait, c'est ça. Moi, j'essaie juste simplement de faire ma part. Et faire ma part, si cette part-là, elle peut représenter des gens, si elle peut aider des gens, si ça peut donner de la force aux gens, si ça peut les inspirer. Tu vois ? Mais j'en suis super heureuse. Mais je me battrai toujours contre les injustices. Tu vois ? Après, à ma façon, moi, je considère que la bienveillance, je me bats toujours pour, pas contre. Ça n'a rien. Je me bats contre, c'est donner de l'énergie ou contre. Donc, je vais me battre pour. Je me bats pour mes gens. Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, même quand j'étais Léa en Maison 10, par exemple, tu vois, il avait le manager à potentiel égal, à égo, pardon. J'ai embauché des renois, des femmes noires. Je n'ai embauché que des femmes noires, en fait. Parce que, je me dis, si moi, je ne leur donne pas ce job d'attaché de presse, qui va le faire ? Ok. Tu vois ? C'est tout à ton manière. Après, si les meufs avaient évidemment le même CV, les mêmes capacités qu'une blanche, si la blanche était meilleure, j'aurais pris la blanche. Je suis fin du game. Il faut être juste aussi. Bien sûr. On ne lutte pas contre les injustices en étant injuste soi-même. Exactement. Mais on doit faire ça. Et le combat aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement une histoire de couleurs parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd, Alamatrao, Siedebuna, Théo et Jean Paz, tu vois, à un moment donné, ce n'est plus une histoire de couleurs, c'est une histoire juste de gens. Et non, toutes les vies ne... All lives matter. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que toutes les vies valent, mais il y a une réalité, c'est qu'en fait, tu es dans un lotissement. Je ne sais plus qui disait ça et j'avais adoré cette métaphore. Tu es dans un putain de lotissement. Il y a dix maisons. Il n'y en a qu'une qui est en train de prendre feu et tu vas dire aux pompiers sous prétexte que toutes les maisons comptent qu'en fait, il faut aller mettre de l'eau sur toutes les maisons et prendre soin de toutes les maisons alors qu'il n'y en a qu'une qui prend feu. Prenez tous soin de la maison qui prend feu, en fait. Et en fait, aujourd'hui, le combat ne se fera qu'avec des gens qui veulent la justice et qu'ils soient blancs, noirs, arabes. Tu vois, on se doit d'être juste et soudé et efficace. Après, prétendre, représenter des gens. Moi, franchement, je sais. Tu vois, je n'ai pas cette... Prétention-là. Non, ouais, ce n'est pas possible. S'il y a des gens qui s'identifient en moi, c'est cool et encore, je ne considère pas du tout être un modèle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le seul truc qui me paraît important en termes de modèle et d'exemplarité et c'est le seul truc où j'assume ce statut-là, c'est quand je vais dans des écoles à Grigny, à Sergy, dans le Bendo, tu vois, et que là, je vais voir des enfants qui sont dans des collèges, lycées, à difficulté et tu as 80 gosses devant toi et parce qu'ils m'ont vu dans tel clip ou dans telle série, d'un seul coup, je leur dis exactement la même chose que leurs parents et les profs mais qu'en vrai, comme je leur dis avec leur vocabulaire à eux, tu vois, c'est le coup où je devais ça c'est incrédible, tu vois, et que les typeux me posent des vraies questions, tu vois, et là, j'ai l'impression d'être utile, tu vois, je te donne un exemple si ça te dérange pas, je t'en donne même deux très rapidement. Absolument, non, on est là pour ça. Il y a deux choses qui m'ont profondément choquée, c'est les gamines de 13 ans, tu les vois toutes mignonnes et tout, elles ne sont pas maquillées, machin, madame, 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 si on sort avec des rappeurs et tout ça et qu'on twerk sur Instagram, est-ce que c'est comme ça qu'on va y arriver ? Tu te rends compte que les gamines se posent cette question-là, tu vois, tu leur dis, tu es en train de me dire que si tu es une tchouin, tu vois, en fait, et donc du coup, tu as toute l'école qui rigole, tu as les profs qui sont du père, ils ne disent pas ce que ça veut dire tchouin, mais le simple fait de dire ça aux gamins en disant, là, tu es en train de me demander si être une tchouin, c'est ça qui est arrivé dans la vie ? Non, on cousine, donc tu parles, mais tu vois, au final, parce que tu as le même vocabulaire qu'eux et que tu as les mêmes références musicales qu'eux, dans ce coup, les gamins, ils t'écoutent. Ensuite, il y a une gamine de 15 ans, 15-16 ans, non, même pas, ouais, 15 ans, qui me dit, elle me demande ce que j'aurais voulu faire si je n'avais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je lui explique que j'aurais adoré être directrice créant, tu vois, dans la pub, tu vas créer des pubs, des concepts, qui ont 99 francs, donc je leur explique le concept. Et là, franchement, j'aurais trop kiffé de faire ça, moi aussi, je suis dégoûtée. Et là, tu as la moitié de la classe, ah ouais, ça, franchement, c'est lourd, on est dégoûté. Et là, tu dis, tu as 14 ans, tu es dégoûté, pourquoi en fait ? Toi, tu as 15 ans, toi, tu as 16 ans, pourquoi ? Tu peux le faire en fait ? Bien sûr. Mais tu vois, les gamins, ils sont tellement conditionnés, ils sont tellement dans un truc, il y a tellement, ils se disent qu'ils ne peuvent pas devenir directeur créa. Bien sûr. Et tu vois, mais vous êtes des fous, vous êtes à la retraite, ça y est, vous avez gâché votre vie, c'est fini. Bien sûr. Vous ne faites que commencer. Et du coup, tu as des gamins, alors sur Instagram, après tu compres, tu vois le délire, les oiseaux d'Hitchcock, les petits s'abonnent, ils s'abonnent, ils t'envoient des sages en MP. Et le nombre de messages après, de gamins qui disent, ah bah merci, elles au moins, et qui vont voir leur prof en disant, elles au moins, ça se voit qu'elles croient en nous, ah merci, bah du coup, je me suis renseigné pour faire ça, là j'ai l'impression d'être utile. Tu vois, quand je vais au Tchad et faire des puits d'eau potable pour des gens qui marchent 35 km par jour, là j'ai l'impression d'être utile. Mais après, je n'en fais pas publicité, t'as vu, tranquille, on fait ce qu'on peut. Si me mettre en avant contribue à faire rayonner l'action et fédère plus de monde, très bien. Mais en vrai, je considère qu'à notre échelle, on a toute cette responsabilité. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire ? Mes parents ont fait ça. Tout le monde fait ça. Et si tout le monde fait ça, non, plein de gens le font. Et si tout le monde... Parce que je te dis déjà, quand tu te positionnes en tant que militant, d'un seul coup, t'es dans une posture et tu te mets dans une position où tu... Et c'est très bien, mais où tu représentes des gens, t'es dans un groupuscule, t'es dans un truc, t'as une action, etc. Alors que moi, je suis beaucoup plus électro-libre et dès que je peux aider et faire des passes D, je le fais, tu vois ? D'accord. J'ai une petite anecdote. En 2010, Alpha 520 sortait son film African Gangster. Tu vois ? Ah, t'as bossé mon père. Ah, bah écoute. Il a sorti son film African Gangster. Tu vois, il est Alpha, moi c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, dédicace à lui, de toute façon. Exact, exact. Tu l'as démarché, la démarche venait de toi. Tu vois ? Ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure, tu vois ? À savoir, t'as envie de redistribuer l'écart. Et Alpha, tu lui as donné des billes, tu l'as mis en relation, tu l'as mis en relation avec différents médias, etc. Des médias qu'il n'aurait peut-être pas pu atteindre à son échelle. Il faut le dire. Et aujourd'hui, voilà, t'as mis tout ton savoir et toutes tes connexions sur lui, etc. Tu l'as vraiment aidé, tu l'as boosté. Donc, ça rejoint carrément ce que j'étais en train de te dire. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? C'est dingue. Tu me fais vraiment plaisir de me parler de ça. Ça me faisait faire me parler de ça vraiment. Mais voilà, c'est ça. Et c'est en ça où je te dis, moi, je ne suis pas militante, par exemple. Parce qu'effectivement, pour moi, quand Kérim me dit « Vas-y, reprends le management », ouais, ok. Parce que pour moi, à un moment donné, c'est porter une parole qui contribue à porter une parole qui est nécessaire en France. Alpha fait ce film. Je ne connais même pas si Alpha, j'avais essayé de le signer en maison de disque à l'époque et il m'avait dit de garder la pêche parce qu'en fait, il faisait plus d'argent en vendant en direct à Clickly, tu vois, ce que j'ai fait en signer en maison de disque en fait. Et en fait, moi, je suis très amie, donc toujours avec Doudou qui a joué dans le film et avec Dan Bach qui joue dans le film aussi, c'est tourné à Sarcelles. Qui vient de Sarcelles, tout à fait. Et Bach et Doudou me parlent de ce film et ils m'expliquent le concept, tu vois, du film, etc. Je vois le film, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, tu vois, mais en même temps, le principe déchire. Ce n'est pas réalisé par Jean-Pascal Zaddy qui fait tout simplement noir aujourd'hui. Donc du coup, Bach me dit ok, vas-y, je t'organise un rendez-vous avec Alpha, va le voir. Et là, je vois Alpha et je me dis mais c'est quoi cette folle de chaillot qui est en train de me dire qu'elle veut absolument... Et je dis ouais, mais tu ne te rends pas compte en fait, ce que vous avez fait avec 20 000 heures, vous avez réussi, c'est le principe de la mixe, vous avez réussi à montrer encore une fois qu'on peut faire des empires avec des bouts de ficelle. Et moi, ça c'est l'histoire que j'ai envie de raconter. Et en fait, je ne suis pas attachée de presse, je déteste ça, tu vois, je respecte grave les attachées de presse parce que je ne sais pas comment elles font pour supplier les gens matin 10 soirs pour avoir une interview. Mais là, c'était autre chose, c'était appeler les connexions que j'avais, les carniers du cinéma, Canal+, en se sentant plein de lois en disant vous vous rendez compte en fait que les mecs ils ont fait un film, un long métrage qui a été diffusé même en avant-première je ne me souviens plus à Narlequin, ensuite on a fait une avant-première à Luxembourg. Il y avait une projection à la Villette aussi. À la Villette, tu vois, on a réussi à faire ça. À un moment donné, les mecs, ils ont fait ça avec 20 000 eaux quoi. C'est le prix de votre générique les amis en fait. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des mecs qui sont dans la street qui font ce genre de choses et là, j'étais hyper fière. Ça me fait plaisir en tout cas, Juliette, je répète, très belle mentalité. Aujourd'hui, tu vois un peu, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de la population avec le Black Lives Matter, tout le monde se lève concernant la mort d'Adama Traoré, la mort de George Floyd, etc. On a vu vraiment toute la foule se rassembler pour dénoncer les injustices policières, etc. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça ? J'étais absolument heureuse de voir qu'il y avait autant de monde à République et devant le tribunal. Enfin, vraiment, c'était formidable. Parce qu'il y avait du monde pour certes, Adama Traoré parce qu'il faut qu'il y ait justice à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Mais les gens se sont déplacés pour la justice d'une façon générale. Tu vois ? Et ce qui est assez flippant, c'est que il y a plein de gens qui reconnaissent George Floyd, bien sûr, c'est inadmissible, mais en France, ce n'est pas pareil. Si, si, en France, c'est pareil, en fait. Sauf que c'est beaucoup plus insidieux. Tu vois ? Et j'ai même envie de te dire qu'il vaut mieux avoir un vrai ennemi en face qu'un fois a mis derrière, tu vois ? Et en France, jamais personne n'admettra être raciste. Dès que tu dis qu'il y a une partie des policiers qui sont racistes, évidemment, qui font bien leur travail, et que tu demandes aux policiers, justement, qui ne sont pas racistes, de se désolidariser, d'un seul coup, ça devient un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et là, tu dis, mais c'est vous, vous êtes responsable de ça, en fait, au bout d'un moment. Aujourd'hui, il y a un problème de recrutement dans la police. Tu te rends compte que les mecs qui, en fait, votent FN, etc., sont des gros fachos, la fachosphère, décident d'être policiers pour pouvoir en découdre. On a un putain de problèmes, tu vois ? Exactement. Et ces bavures, etc., bien sûr qu'il y en a. Enfin, tu vois, il y a Amal Ben Tounsi, par exemple, qui a créé un truc super avec son application pour qu'on puisse filmer et surtout enregistrer dans un cloud toutes les bavures qu'on peut voir dans la rue ici et là. C'est fondamental. Mais pendant ce temps, tu as quand même des mecs comme Eric Ciotti. D'ailleurs, j'ai signé une tribune il n'y a pas longtemps contre justement la proposition de loi d'Eric Ciotti qui consiste à dire qu'on ne peut plus filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction et si on les voit et si on les filme, on est qu'au près d'une amende de 15 000 euros et de 6 mois de prison. Mais on est sérieux ? Le mec, il fait voter cette loi. Là, en ce moment-là, il essaie de faire voter cette loi. Tu vois ? Et donc, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais, il y a un vrai ennemi en face qu'un fois il y a mis derrière. Aux Etats-Unis, tu vois, les policiers ont mis le genou à terre. Tu vois, les gens ont mis le genou à terre parce qu'en fait, les gens en ont marre des injustices, quoi. Tu vois ? Il y avait des trucs chambés avec des vieux papis et mamis blancs de 70 ans, peut-être, ou 80 ans qui disaient ça fait 50 ans qu'on se bat pour ça. I'm sick and tired about this shit. Je suis fatiguée de me battre exactement pour la même merde, tu vois, 50 ans plus tard. Et en fait, en France, t'as l'impression que t'as les gens qui vont faire le Black Thursday, tu vois, OK, noir sur Instagram, mais en fait, ça c'est pour les Américains. En fait, la France, non, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce qu'en fait, on ne veut pas admettre qu'il y a très peu de gens qui veulent admettre qu'en effet, il y a beaucoup plus de baffaires policières qu'on ne le pense, qu'il y a évidemment énormément d'injustice quand t'es noir ou quand t'es de couleur, dirons-nous, et qu'on part pas du tout sur la même longueur d'avance. Donc oui, je pense que c'était bien de voir autant de gens se réunir pour se battre pour la justice. Après, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quotidiennement ? Et encore une fois, c'est ça, c'est se battre pour la justice et après, comme je te le disais, essayer de faire des passes transversales à qui tu peux, tu vois, essayer de donner de la force aussi et qu'on se donne de la force entre nous parce qu'en fait, c'est Kerry qui disait dans Constat Amère qui est certainement l'un des titres que je préfère, c'est eux contre nous mais surtout nous contre nous-mêmes. et en fait, oui, c'est nous contre nous-mêmes aussi, on est complètement divisé, on est éclaté, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je dis, je ne veux pas parler de militantisme moi en fait parce que même dans la marche pour l'abolition de l'esclavage, mais putain, tous les ans, tu as trois marches qui partent de trois endroits différents, sérieusement ? Pour la commémoration de l'abolition d'esclavage, en fait, on trouve moyen de faire trois marches différentes parce qu'il faut suivre trois leaders différents ou trois syndicats différents. Je suis désolé, moi je ne suis pas là-bas. En fait, tu vois, je vais dans un endroit où il y a tout le monde, donc c'est très bien, moi je n'étais pas à Paris, j'y serais certainement allée dans les manifestations, mais en réalité, moi j'accède toujours beaucoup plus dans l'ombre et les solutions, c'est déjà de se serrer les coudes et puis après, la lutte est économique. Encore une fois, il faut qu'on soit beigne que bol, tu vois, au bout d'un moment parce que les gens ne restent pas comme ça. Soyons sérieux deux secondes, tu vois. On a parlé dans l'émission présentement avec la SANA. qu'on soit beigne que bol, parce qu'en fait, il n'y a que ça. L'intérêt, ce que je te disais tout à l'heure, l'intérêt ou la peur, tu vois. Et en fait, tu sais, bien sûr que tous les rôles sont inversés et il y a une espèce de, on nage dans une mauvaise foi ambiante. C'est, tu vois, j'étais en province, Paris, ce n'est pas la province, tu vois, en province, moi j'ai eu des débats avec des amis d'enfance avec qui je me suis un peu jetée par exemple, tu vois, parce qu'ils me mettaient en bémol. Oh, attention, tous les policiers, je n'ai jamais dit que tous les policiers étaient méchants, mais heureusement. Bien évidemment. Par contre, tu ne peux pas m'enlever le fait que jamais un policier, depuis que je suis née, m'a vouvoyé, en fait. Les seules fois où ils m'ont vouvoyé, c'est quand après moult questions en partant de tutoiement, je leur ai dit que j'étais journaliste. Là, par contre, d'un seul coup, c'est revenu un peu droit, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Paro. Mais jamais on m'a vouvoyé, en fait, tu vois, il y a des choses qui sont réelles, ça vous paraît tellement lunaire que vous pensez qu'on extrapole. Pourquoi on a besoin de se justifier de choses qui sont factuelles ? La France a eu des, comme le dit Rokaya, a eu des avertissements, tu vois, de l'ONU, d'Amnesty International, en disant, attention, là, ça commence à être trop, vos histoires d'injustice, etc. Mais on ne veut pas admettre, tu vois, c'est compliqué. Et quand tu en parles, aussi librement qu'on en parle nous, les gens disent, vas-y, tu fais la victime, vas-y, tranquille, machin. De coup, il faut avancer. Mais je pense que ça passera pas en se battant contre des Éric Zemmour ou des Éric Ciotti, tu vois d'ailleurs, des Éric, tu vois. Mais, encore une fois, en se battant pour nous, en étant unis, tu vois. C'est pas une histoire de blancs, de noirs, etc. Encore une fois, il y a des blancs qui veulent être dans le combat. Il y a tous les gens qui ont envie de justice, en fait, sont là-dedans. Et puis, je pense qu'on doit prendre du pouvoir et prendre du pouvoir et on doit se remettre en question. Parce que quand un Renoir a réussi, les premières personnes, c'est comme les meufs. Je dis souvent que les meufs, elles sont plus misogynes que les mecs. Alors, il y a plein de copines féministes qui vont être vénères contre moi, mais c'est factuel. En réalité, tu sais qu'un succès commercial dans le rap, par exemple, il est dû aux meufs. Pourquoi Nino ? Et tu vois Nino, les concerts de Nino, le dernier concert de Nino que j'ai fait, c'était au Zenit, il y avait 70% de meufs. Fianso, 60% de meufs. Mais sur du rap gang, Niro, 50% de meufs, tu vois. Et en fait, à un moment donné, les meufs, si elles commencent à te suivre, à la date joue, tout ça, si elles commencent à te suivre, tu as une vraie réussite commerciale, tu vois, parce que les meufs consomment. En réalité, moi, je regarde mes réseaux sociaux, par exemple, tu vois, j'ai 22% de meufs, 78% de meufs. D'accord. C'est lunaire pour moi. Parce que pour moi, je devrais limite avoir plus de meufs que de meufs qui me suivent, en fait, et qui me soutiennent, tu vois. Je ne suis pas en short, tu vois, je ne suis pas en mode, tu vois. Donc, en réalité, c'est les meufs qui devraient adhérer à mon concept en se disant, ah, j'en ai une grande soeur qui fait ça. Bien sûr. Et bien non, en fait, tu vois. Et donc, du coup, quand tu as une meuf dans une société ou dans un endroit, c'est la meuf qui va, c'est les meufs qui vont se faire du sale entre elles, tu vois, c'est la compète. Exact. Mais si les renois, c'est la même chose. Tu as un renois dans une boîte, c'est un autre renois qui arrive, oh là là, mon Dieu, c'est la compète, machin, on va lui en vouloir parce qu'il a réussi à faire des choses que nous, on n'a pas été capables de faire. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire encore une fois. C'est eux contre nous, mais nous contre nous-mêmes. Il faut faire aussi un monde honorable à un moment donné, tu vois. Et donc, on a un vrai problème. Ensuite, je dis, vraiment la problématique de qu'on n'est pas des Afro-Américains, on a tous une culture différente. On ne va pas dire qu'il y a un Camerounais que c'est un Congolais ni un Sénégalais qu'il est Tchadien ou un Rwandais qu'il est Ivoirien ou un Antillais qu'il est Africain. Évidemment, il y a des histoires communes. Évidemment. Mais en réalité, tu ne peux pas tout mélanger. Les Rebeux avec les Renois, tu ne peux pas tout mélanger. Donc, on a des histoires différentes. Il faut juste qu'en fait, les gens qui veulent la justice s'unissent et qu'en fait, on apprend à être un tout petit peu plus justement soudés, solidaires, tu vois, et plus ben que bol parce qu'en réalité, encore une fois, on doit tous s'atteler à la réussite financière. C'est exactement ça. On soit présent socialement. Plus que socialement. Exactement. Financièrement. Tu as fait la Sana, par exemple. Socialement, financièrement. Moi, je suis admiratrice du travail de la Sana, de Philo, de Youssoufar parce qu'avec Beaumayé et Némesis, ils ont réussi à construire un empire. Ils ont fait un truc, ils ont fait leur label, ils ont fait leur studio, ils ont produit des gens mais pas seulement. Philo au Congo, ils font un milliard de choses, tu vois. Et donc là, quand tu es ben que bol, tu t'as sur la table de gens. Tout à fait. Voilà. Par contre, tu es dans un autre délire. Tu es dans une autre. Parce qu'en fait, finalement, je te dis, le racisme, si on veut être encore plus... Le racisme est une histoire d'argent, de dominos et de dominés. On nous casse les couilles depuis des années sur les histoires du Voix, de la burqa, de nanana. Par contre, les Saoudiennes sur les champs, ça ne pose aucun problème. Les meufs qui se voilent des pieds à la tête comme Jaja, tu crois franchement qu'on va leur demander à leur carte d'identité. D'ailleurs, les champs leur appartient à moitié, la meufoche aussi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, on parle bien de problèmes économiques, en fait. Donc, il faut qu'on soit ben que bol, tu vois. Il faut qu'on réussisse. Et en fait, on n'a pas tous la même endurance, on n'a pas tous du même point de départ, on n'a pas tous le même bagage. C'est ça. c'est aussi celui-je le gardien de mon frère. On se doit, à un moment donné, de faire sa part en aidant l'autre, tu vois. parce que l'air de rien, on a tous un truc à donner à l'autre. C'est simple comme bonjour. Si on ne fait pas ça, on va foncer dans le mur. Et effectivement, il y en a qui vont réussir, qui seront peut-être des exemples pour certains, mais qui auront marché sur la tête des autres pour se réussir. C'est un fait. On ne va pas continuer à chialer pendant des ans sans rien, pendant des siècles sans rien faire. Là, ça devient gros, surtout qu'en France, on régresse carrément. J'ai fait un documentaire, un reportage, je co-écris un reportage sur France Inter sur les 40 ans du rap. francophone. Mais tu te rends compte qu'il y a 36 ans, il y avait une émission hip-hop sur TF1 à Chippa à Choppé ? 36 ans sur TF1 en France. Première émission hip-hop au monde devant les Américains. Ils ne l'avaient même pas encore fait. Même si ils ne l'avaient pas encore fait. On en est où 36 ans plus tard ? Tu comprends ? Non, complètement. Tu as vu la gueule des victoires de la musique, tu as vu la gueule de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça, on le sait. On le sait. On ne va pas... Ça ne sert à rien d'essayer d'éduquer des gens qui ne veulent pas être éduqués. Ça ne sert à rien d'essayer de faire ouvrir les yeux à des gens qui sont dans un déni. C'est-à-dire qu'en fait, les pires sont des gens qui sont racistes et qui pensent ne pas l'être. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les gens, ils ont 50 piges, ils ont leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Ils pensent en plus ne pas être racistes, tu vois. Et tu penses franchement que parce que tu vas faire des grands débats et des trucs, ça va changer les choses ? Pas du tout. Il faut aussi changer un peu les médias, je pense. Moi, j'en ai vraiment... C'est pour ça que les gens d'Urbaine me tiennent à cœur et cet esprit de bienveillance est important parce que les médias contribuent aussi à ça. Quand tu regardes certains débats télévisés, on n'est que là-dedans, on n'est que dans la polémique, on n'est que dans celui qui clash, des aberrations. Il y a des aberrations qui sont dites, c'est quand même juste quand même très, très chaud. Parfois, oui, tu vois, Zemmour est loin d'être le seul, tu vois. Alors, cette parole-là, elle est complètement autorisée en plus en France, tu vois ce que je veux dire. Par contre, un Renaud ou un rebeu qui fait une bavure, c'est compliqué, tu vois. Donc, les médias peuvent aussi se remettre en question parce que le premier pouvoir au monde, c'est ça. Et quand tu... Je te dis encore une fois, je regardais... Je ne te dirai pas la chaîne parce que c'est compliqué par rapport à mon métier. Bien sûr, bien sûr. Pendant George Floyd, vraiment, tu vois, la semaine de George Floyd, les dix jours-là qui ont suivi, etc. L'un des plus gros JT de France. Un dimanche soir. C'est incroyable. Parle, rapidos... C'était après les manifs, justement, la première manif. Rapidos de la manif, évidemment, tu vois, en minimisant, tu connais, selon les organisateurs, 400 000, selon la police de personnes. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et ensuite, tout de suite après, ils te font un reportage de peut-être trois minutes, c'est très long, sur un JT, sur les vaillants policiers, etc. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, il y a des vaillants policiers, il y a aussi des gens gentils. Bien sûr. Ce serait complètement stupide et ce serait absurde de mettre tout le monde dans le même sac. Mais tout de suite après ça, toujours dans le JT, reportage, alors qu'en fait, les mecs, ils sont rarement capables de franchir la frontière du Pays-Bas. Alors que tu te dis, putain, quand même, c'est chiant, il se passe des choses au Yémen. Exact. On peut en parler dans le JT ou vous préférez parler de... OK, bon. Et là, d'un seul coup, subitement, on est en Espagne et ils te parlent d'un cartel qui se fait péter avec des litrons, tu vois, et il y a des policiers qui ont réussi, tu vois, le truc super sulfureux, on réussit à péter les mecs du grand banditisme, etc. Tout ça dans le même JT, sur un JT, c'était dans un truc spécial, juste après l'histoire de la marche. Qu'est-ce qu'on envoie aux gens en France qui sont en province, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le jeu ? Comment tu veux, tu sais, à un moment donné, comment tu veux que les gens perçoivent les choses ? C'est vrai. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, à nous aussi de créer nos médias, donc bravo à toi et à ton équipe, bravo, bravo, parce que ce sont des initiatives qui sont très importantes. Comme je dis souvent, tu ne sais pas où la graine va être lancée, en fait. Et finalement, à qui tu vas parler, qui va regarder l'interview, tu vois, et finalement, si tu peux faire un déclic à une personne sur des millions, c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Tu vois, c'est déjà beaucoup. Et on se doit de faire les choses. Alors, souvent, on dit dans le rap par nous, pour nous, donc forest bias, tu vois, américaine. Soubou. Moi, je dis Soubou. Voilà, mais moi, le gimmick de Légendes Urbaines, c'est l'émission faite par nous, pour tous. Exactement. En réalité, tu vois, je pense qu'on changera les choses comme ça, mais toujours, encore une fois, en prenant notre part de responsabilité, tu vois. N'attendons pas qu'on vienne nous sauver. Ne rentrons pas dans ce truc paternaliste. C'est factuel. On est né comme ça. Là où on en est, c'est grave, mais on a une marge de manœuvre, en fait, pour changer les choses. On a beaucoup plus, je le dis souvent et je terminerai là-dessus parce qu'on s'évertue à nous éduquer. C'est ce que je te disais avec les gosses qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire un métier directeur créa à l'âge de 14 ans. On nous élève en pensant qu'on n'a pas de pouvoir, tu vois, et on nous endort à coups de programmes à la con, tu vois, ce que je veux dire, qu'on regarde en plus, tu vois. On se fait anesthésier. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, en fait. Et ce pouvoir, il peut être très positif et les initiatives, elles peuvent être très positives et on a une marge de manœuvre énorme. Mais il faut se réveiller, il faut assumer. D'accord. Bon, l'émission touche à sa fin. Juliette, c'était encore une fois un honneur de t'avoir reçu, sincèrement. Pour moi, je parle beaucoup, je suis désolée. Non, pas du tout. J'espère que je n'ai pas fatiguée. C'était un réel plaisir, sincèrement, et ce n'est pas un excès de zèle quand je dis ça. Franchement, merci, tu nous as fait honneur et puis en espérant te revoir bientôt parmi nous, seul, pour la dernière fois. Ah bah non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Ah, qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Je ne sais pas, tu sais quoi, d'avancer, continuer à avancer. Et peu importe de quelle façon, d'avancer d'une façon positive. Voilà. Et je te souhaite la même chose aussi. Vraiment. Merci à toi, Juliette. Merci à toi. C'est comme ça qu'on avancera. C'est un plaisir. C'était le chairman en compagnie de Juliette Fievet pour WeSL. Mes paroles valentière. Peace. We hustle, baby.